Bismillahirrahmanirrahim, cours de français présenté par M. Rahman. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 26 mai 2019. Programme de cinquième année primaire. Cahier d'activité, page 93. 93. Activité numéro 3. Termine les phrases. Il nage bien. Il sait nager. Le verbe nager à l'infinitif. Il part dans un instant. Il va partir. Le verbe partir à l'infinitif. Elle dessine beaucoup. Elle aime dessiner. Le verbe dessiner à l'infinitif. Activité numéro 4. Relève tous les verbes à l'infinitif. Classe-les dans le tableau. Tous les jours, la fillette venait rendre visite. Rendre. Le verbe rendre à l'infinitif. Venez rendre à son grand-père. Venez rendre visite à son grand-père. Dès qu'elle arrivait. Dès qu'elle arrivait, elle se mettait à chantonner. Chantonner à l'infinitif. Ouvre-moi la porte. Le grand-père répondait. Fait sonner. Fait sonner. Le verbe sonner à l'infinitif. Fait sonner les bracelets aux Aïcha, ma fille. La fillette heurtait l'un contre l'autre ses bracelets. Et le grand-père se dépêchait de tirer la tarjette. Le verbe tirer à l'infinitif. Aïcha entrait pour balayer. Le verbe balayer à l'infinitif. La cabane est aérée. Le verbe aérer à l'infinitif. Et aérer le lit. Ensuite, elle s'oppressait de servir, le verbe servir à l'infinitif, son repas au vieillard. Enfin, elle s'asseyait à côté de lui et l'écoutait raconter des histoires d'autrefois. L'infinitif après un verbe en rouge, souligné en rouge, rendre, sonner et raconter. L'infinitif après une préposition à une préposition en bleu. Chantonner, balayer pour une préposition, aérer et servir. Je complète le tableau. L'infinitif après un verbe, rendre, sonner, raconter. L'infinitif après une préposition, chantonner, tirer, balayer, aérer et servir. L'infinitif après un verbe, renditif après un verbe, renditif après un verbe.